Hardy folks, bon là où j'habite, à l'ouest de San Antonio au Texas, l'issue de l'élection ne fait pas beaucoup de doutes. Ça va partir pour Trump quoi qu'il arrive. Surtout là où j'habite où dans le comté ça a voté pour Trump autour de 70-80 %, donc vraiment aucun doute. Donc cette manifestation c'est plus une manifestation de soutien, c'est pas là pour convaincre quiconque à mon avis là où j'habite, il n'y a personne qui a besoin d'être convaincu de quoi que ce soit, mais on va quand même aller voir à quoi ça ressemble. Allez c'est parti ! Nous sommes ici pour soutenir le président Trump. C'est votre première fois ? Oui c'est ma première fois. Et qu'est ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui ? Pourquoi pas le rassemblement du mois dernier ? Eh bien nous étions occupés le mois dernier, nous sommes ici parce que c'est très excitant. On peut sentir l'excitation. Et la façon dont tout le pays est maintenant derrière Trump. Nous vivons ici à Bandera et nous avons déménagé depuis la région du Stom, donc on est vraiment super excité d'avoir cette chance de participer et de montrer notre enthousiasme. Et oui, nous voulons soutenir Trump jusqu'au bout. Vous êtes donc fan de Trump ? Oui je le suis. Et vous avez voté pour lui en 2020 ? Bien sûr que oui. Et 2016 aussi ? Oui. Vous avez voté pour Trump en 2020 ? Oh oui. Donc vous avez voté pour lui en 2020 ? Oui, absolument. Et vous avez voté pour lui en 2016 aussi ? Bien sûr. Et donc je parie qu'il a votre vote en 2024 ? Oh oui, il l'a. Vous avez voté pour lui en 2020 ? Absolument. Et 2016 ? Oh oui, absolument. Donc il a votre vote en 2024 ? Absolument, sans aucun doute, oui. Il y a plusieurs années, je penchais un peu pour les démocrates. Mais le Parti démocrate n'existe plus. Et qu'est-ce qui vous avait changé ? Eh bien, c'est juste que le Parti démocrate s'est transformé en Parti communiste. Ou alors ils ont baissé leur masque et ils étaient contrôlés par les communistes depuis le début. Pensez que l'élection a été volée en 2020 ? Oh, je le crois complètement. J'ai regardé les élections cette nuit-là. Et quand je suis allé me coucher, ils gagnaient. Et le matin, nous nous sommes réveillés et on pouvait voir avec les chiffres, les téléchargements, et on voyait comme une ligne droite. Et je ne suis pas experte en statistiques, mais on pouvait voir, les anomalies étaient tellement évidentes, ce n'était pas possible. Et il n'y avait pas d'enthousiasme pour Biden. On pouvait le voir à l'époque, vous savez, il avait ses meetings, sa campagne. Personne n'y allait, contrairement au rassemblement de Trump. Je sais que c'est vrai. Au fond de moi, je le sais. Ah oui, Biden a fait un comeback. Et on le voyait ce soir-là. Ensuite, ils ont fait venir des experts pour expliquer la technologie. Et comment c'était, en fait, derrière les machines de vote, comment c'était en fait facile à manipuler. Et puis, il y avait cette entreprise en particulier. Je suis sûr qu'ils savent. On espère que les choses comme ça ne vont pas se reproduire ce coup-ci. Exactement. Je ne sais pas si on peut dire que ça a été volé. Je suppose qu'ils ont tapé beaucoup plus fort que d'habitude et ont rassemblé comme il fallait. Et puis, il y a peut-être un peu de trucage par-ci par-là, des petites erreurs de Trump aussi. Et ensuite, du coup, tout était assuré, vous savez. Je pense que c'était juste un gros bazar. Je pense qu'on peut expliquer ça comme ça. Alors, je n'aime pas commenter là-dessus. J'espère que nous ne sommes pas aussi corrompus. Et vous avez des soupçons ? Oh, j'en ai. D'accord, je vois. Pensez-vous que l'élection de 2021 a été volée ? Absolument, oui. Je pense qu'ils ont bourré les urnes, oui. Ah, vous pensez que ça s'est passé comme ça ? Absolument. Et vous pensez que Trump va gagner ce coup-ci ? Oui. Je pense qu'il a le soutien suffisant cette fois. Il gagnera. Oui, enfin, je veux dire, le Texas, c'est garanti. Joe Biden ruine le pays. L'économie est en ruine. Eh bien, j'espère pour notre pays, pour remettre notre pays en droite ligne, comme il l'avait fait avant. Qu'aimez-vous le plus chez le président Trump ? Il dirige le pays comme une entreprise. Et c'est une entreprise maintenant. C'est pour ça qu'il faut le gérer. Vous savez, on peut dire que Trump est un peu débridé d'une certaine manière. Mais personnellement, je ne pense pas que ça compte beaucoup. C'est un homme d'affaires. Il sait ce qu'il doit faire. Les gens trouvent que ce n'est pas normal, qu'il se met en colère parfois. Mais c'est normal. Je travaille pour un patron, et c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont durs. Et il faut être dur. Vous pensez que sa condamnation lui a fait du mal ? Peut-être, d'une certaine manière. Moi, je pense que c'est une grosse blague. Vous pensez qu'il va gagner ? Au fond de mon cœur, oui. Quand je vois l'enthousiasme, et puis l'économie est mauvaise, les gens vont changer d'avis. Absolument, j'y crois. Merci pour votre temps. Merci à vous, c'était un plaisir de vous rencontrer. Bon, comme je vous l'ai dit, le comté de Bandera, là où j'habite, au Texas, c'est complètement requis pour Trump. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, si ça vous plaît. Parce que j'aimerais bien aller... Bon, on va aller essayer de trouver une petite manifestation pro Kamala Harris, pour voir un peu quel genre de spécimen, quel genre d'oiseau rare se trouve là-dedans. Et j'aimerais bien aussi trouver un rassemblement RFK Robert Kennedy. J'en ai pas trouvé sur San Antonio actuellement. Mais j'aimerais bien en avoir, j'aimerais bien savoir qui sont ces électeurs. Alors, notre petit meet-up là, pro Trump, c'est terminé dans un restaurant local. Évidemment, des gros burgers, des gros wings, du gros poulet frit. Tout le monde a passé un bon moment, c'était super. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Laissez un like avant de partir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.